Bonjour à tous et bienvenue. La course au ballon d'or est sans doute l'un des sujets les plus fascinants dans le monde du football actuel. Avec des questions persistantes, est-ce truqué ? Peut-on acheter le ballon d'or ? En observant les médias madrilènes, et alors que je tourne cette vidéo juste avant la cérémonie de ce soir, on pourrait croire à une véritable théorie du complot, allant même jusqu'à envisager une intervention de l'UFA pour priver un joueur du Real, comme Vinicius, au profit de roderie. Dans cette vidéo, nous allons donc lever le voile sur les coulisses de ce prix, les différents lobbies, les tentatives d'influence, le système de vote très particulier et certains aspects discutables du ballon d'or. Avant de plonger dans les détails, rappelons d'abord comment fonctionne le examen du ballon d'or. Beaucoup semblent ignorer que le vote est déjà terminé depuis un moment. Soyons clairs, le Clasico ou tout autre événement récent n'a aucun impact sur le résultat final. Quant à l'UFA, même si elle est partenaire du ballon d'or, elle n'en décide en aucun cas. Par le passé, plusieurs formules ont été testées. A une époque, il y avait un partenariat entre la FIFA et France Football. Rappelons que c'est bien le ballon d'or France Football. C'était, entre autres, pour des raisons économiques. D'abord, seuls les journalistes votaient. Puis cela a évolué pour inclure les capitaines et sélectionneurs des différentes nations. Cela a parfois produit des résultats, des disons, un peu folkloriques. Finalement, le partenariat entre France Football et la FIFA a pris fin. A ce moment-là, France Football cherchait à générer des revenus supplémentaires. Ce qui a conduit l'ancien rédacteur en chef, Pascal Ferré, à visiter le Qatar et l'Arabie Saoudite, dans une tentative d'apporter des financements. Le ballon d'or étant la propriété la plus bankable de France Football, il a attiré des sponsors et des partenariats. Chaque année, les journalistes de France Football effectuent des entretiens exclusifs avec les grandes stars des clubs européens avant la remise du prix. Traditionnellement, ces clubs reçoivent chaleureusement les journalistes, bien que cette dynamique soit un peu réduite. Par exemple, récemment, Valverde du Real Madrid a été interviewé dans France Football, offrant des contenus précieux pour les lecteurs. Cependant, il a été révélé, notamment par Mediapart, que Pascal Ferré aurait été impliqué dans des opérations de lobbying du Paris Saint-Germain et du Qatar, soulevant des questions sur l'indépendance des choix éditoriaux. C'est lui qui a introduit la nouvelle formule de vote du ballon d'or, un an et demi avant de quitter le magazine. Aujourd'hui, environ 170 journalistes à travers le monde participent au vote, une liste de votants sélectionnés par France Football. La plupart des gens ignorent l'identité de ces journalistes, y compris dans des régions comme l'Afrique, l'Asie et l'Amérique latine, ce qui peut renforcer les interrogations sur la transparence du processus. Comme il est impossible de réunir tous les journalistes physiquement et qu'ils n'ont pas les mêmes interactions que les fédérations sportives, il devient difficile d'influencer le processus, d'autant plus que les journalistes de France Football n'ont pas le vote final pour le ballon d'or. Ils sont cependant responsables, avec l'équipe, de l'élaboration de la liste des 30 nommés à laquelle contribue Didier Drogba en tant qu'ambassadeur et les deux journalistes ayant fait les meilleures prédictions de l'année précédente. On peut influencer cette liste, mais non le vote final, qui reste très dispersé. Récemment, des changements ont été apportés. La sélection des votants se limite désormais aux 100 premiers pays du classement FIFA, avec un journaliste par pays, notamment ainsi le nombre de votants à 100. Cette nouvelle approche, justifiée par des besoins de cohérence et de clarté, a évoqué des critiques. Pascal Ferré a avancé que les pays exclus, souvent plus petits, auraient une culture footballistique moins développée, une explication qui a aussi soulevé quelques controverses. Ainsi, certains pays comme Haïti seraient aperçus comme ayant une culture footballistique moins forte, ce qui justifiait leur exclusion. Pourtant, en 2024, les matchs de Ligue des Champions sont accessibles dans le monde entier. Malgré cela, certains pensent que dans certaines régions, le football n'est pas aussi suivi qu'en Europe, et les voix sont limitées au pays dit « grand » en matière de football, avec un journaliste par pays. Mais quel journaliste est sélectionné ? Souvent, il s'agit de rédacteurs en chef, des figures importantes du journalisme, mais pas forcément celles qui regardent les matchs régulièrement. Leur travail consiste plutôt à superviser des publications. Ces rédacteurs, qui ne visionnent pas toujours tous les matchs, peuvent donc se baser sur des noms connus ou des avis limités, ce qui pourrait influencer leur choix. Certains journalistes se basent même sur des CV, ou des réactions sur Twitter pour former leur opinion, ce qui pose la question de leur objectivité. Cela dit, les votes par les joueurs, capitaines et sélectionneurs, n'étaient pas nécessairement mieux, car ils pouvaient être influencés par des liens d'amitié et d'autres biais personnels. En somme, bien que le processus de vote ne soit pas infaillible, on observe un changement important dans la sélection. Plus de la moitié des fédérations mondiales ont été exclues, avec environ 30 fédérations africaines écartées. Ce recentrage a un impact sur le résultat final. Le examen actuel repose donc sur une liste de 30 noms établis par France Football, selon trois critères. Les performances individuelles, les performances collectives, et le fair play. Par ailleurs, le Ballon d'Or s'est transformé en un événement très médiatisé, avec une cérémonie en direct qui s'apparente à celle des Oscars multipliant les trophées. Autrefois, le gagnant était révélé dans France Football, accompagné d'une grande interview exclusive, ce qui donnait un certain prestige discret à l'événement. Aujourd'hui, le Ballon d'Or est présenté comme un trophée ultime, avec une emphase qui n'existait pas autrefois. Le Ballon d'Or est devenu si sacralisé, qu'on dirait qu'il a dépassé l'importance des titres collectifs, ce qui est un phénomène assez frappant. Dans des sports comme le basket, où l'individualité est de forte, le titre de MVP est moins valorisé qu'un championnat NBA. Pourtant, dans le football actuel, on a l'impression que le Ballon d'Or est devenu plus précieux que le succès collectif. Cela en dit long sur l'évolution du sport ces dernières années. Je vais maintenant continuer à parler du système de vote et du lobbying autour de cette récompense. En effet, tous les clubs s'engagent un peu dans le lobbying, mais ils n'ont pas de contrôle sur qui vote. En dehors du patron actuel de France Football, qui sait réellement qui va voter ? Et à part le fait que l'UEFA ne serait pas impliquée dans un complot, il est important de comprendre que cela ne bénéficie pas à France Football si Vinicius ou un joueur du Real Madrid remportent le Ballon d'Or. Un joueur de Manchester City serait plus vendeur pour le magazine, notamment en termes d'interviews exclusives. Cela n'a donc pas de sens d'un point de vue économique et d'image. Quant aux critères de vote, le premier est la notoriété. Il est possible que les 100 votants ne suivent pas tous les matchs en détail, ce qui signifie que leur jugement peut être influencé par ce qu'ils connaissent. Par exemple, l'année dernière, Messi a remporté le prix, ce qui a été controversé, puisque City avait tout gagné, y compris le triple. Chacun peut avoir son opinion sur les vainqueurs du Ballon d'Or. Cette année, certains pourraient argumenter que Carvaral, qui a tout gagné, la Liga, la Ligue des Champions et l'Euro avec l'Espagne, mérite le titre. Ces discussions sur les critères de sélection sont courantes. La notoriété est cruciale dans ce contexte, tout comme l'image des joueurs. Les attaquants sont souvent favorisés par rapport aux défenseurs, ce qui peut susciter des critiques. Par ailleurs, il y a une question de perception liée à la couleur de peau, qui peut influencer les distinctions individuelles et les contrats de sponsoring. J'ai eu des conversations à ce sujet avec des professionnels du football, comme Mana In-Sang, qui s'occupait de plusieurs joueurs, et ce thème revient fréquemment dans les discussions sur l'image et le marketing dans le sport. Mana In-Sang m'a fait part d'observations concernant la disparité dans les contrats publicitaires entre les joueurs, mettant en lumière des différences qui peuvent sembler injustes. Des cas comme celui de Sadio Mané, dont le classement a été remis en question, soulignant que la perception des joueurs peut influencer les votes. C'est un facteur qui, même s'il n'est pas déterminant, joue un rôle. En ce qui concerne Vinicius, les opinions des journalistes varient. Certaines influencent son style de jeu, tandis que d'autres critiquent son attitude. Cela peut également être lié à la génération des votants. En résumé, il ne s'agit pas d'un complot orchestré par France Football, car cela n'aurait aucun sens économiquement. De plus, l'UEFA n'a pas le contrôle sur le scrutateur. Il est également intéressant de noter que, malgré les tensions, le Real Madrid, qui excelle dans le lobbying, détient des informations potentiellement embarrassantes pour d'autres dirigeants, mais choisit de les garder secrets. Cela illustre bien l'hypocrisie qui règne dans le monde du football. Par ailleurs, les représentants de Vinicius, notamment ceux de Roc Nation, jouent un rôle important dans son image et sa carrière. Dans le milieu du football, bien souvent, les apparences peuvent être trompeuses. Tout le monde discute, mais rares sont ceux qui connaissent les véritables rouages du processus. Cela crée une terre fertile pour les mythomanes. Concernant la possibilité de truquer le scrutateur du ballon d'or, je reste sceptique. Pour le corrompre, il devrait avoir accès à des informations sur les votants. Mais cela comporte trop de risques. Si un journaliste était approché pour de telles manigances et qu'il en parlait, cela mettrait en péril toute la démarche. Ainsi, la probabilité qu'un tel système soit manipulé est extrêmement faible. Cependant, il est vrai qu'il existe des intérêts de classe et des préjugés qui peuvent influencer les décisions des votants. Le véritable problème réside davantage dans le mode d'examen lui-même et l'obsession généralisée pour les distinctions individuelles dans un sport qui, par essence, est collectif. Cela soulève des questions sur la valorisation des performances individuelles au détriment du jeu d'équipe, ce qui pourrait nuire à la philosophie même du football. Le ballon d'or, même s'il peut représenter une reconnaissance importante, prend des proportions inquiétantes dans le milieu du football. Cette obsession pour le titre influence non seulement la carrière des joueurs, mais aussi les dynamiques au sein des vestiaires. De nombreux joueurs, en particulier ceux qui sont fans de la NBA, voient les choses différemment. Ceux qui comptent vraiment, ce sont les titres collectifs, comme les ligues des champions ou les médailles avec leur sélection nationale. Cependant, cette frénésie autour du ballon d'or crée des tensions et peut dénaturer l'esprit d'équipe. Des comportements comme le lobbying ou la tentative de prière à certains pour obtenir des votes nuisent aux relations dans les vestiaires. Par exemple, au Real Madrid, il y a des débats internes, certains caractéristiques, cela comme une victimisation, et utilisant cette théorie pour souder le groupe. Ils pourraient se rassembler autour de cette idée qu'on leur en veut, comme Mourinho l'aurait fait, ce qui représente un mécanisme psychologique classique où l'équipe se ligue contre une injustice perçue. Ainsi, la question se pose, comment ces obsessions individuelles impactent-elles l'harmonie et la performance collective d'une équipe ? Dans ce contexte, la réaction de Vinicius peut aller dans deux directions. Soit il encaisse la déception avec une attitude résignée, soit il se motive à prouver sa valeur sur le terrain en démontrant ce qu'il vaut. Il est difficile de prédire comment cela influencera sa performance et celle de son équipe. En fin de compte, en examinant l'évolution du examen des deux dernières années, il est clair que cela n'a pas vraiment amélioré la réputation de cette distinction, qui pourrait, à la base, être considérée comme prestigieuse. Les controverses et les discussions autour du ballon d'or semblent plutôt obscures son importance et sa valeur dans le monde du football.